On rentre dans la room ! Oui oui nous sommes dans une pièce à moins 35 degrés pour tester les canaux d'agouz en fait je kiffe tu vois mais j'ai pas vu le prix et dans les deux mille et quelques ouais avec tac ça fera des 1500 tu veux toucher la neige un peu pour vous faites des dons like je m'attendais un simple centre commercial mais ils ont des choses qu'on n'a pas la chambre thermique à moins 35 j'étais pas prêt mais ça franchement c'est la bonne gueule regardez des oiseaux c'est pas mal les canadiens vous êtes sympas les amis je vous ai même pas introduit ce vlog on est à toronto je me suis rendu compte que j'étais jamais allé au canada en plus ça m'arrange c'est une vie où il ya ma petite sœur qui habite depuis quatre ans elle s'est mariée avec son conjoint ici et je me suis rendu compte que j'étais jamais venu donc pourquoi pas y aller faire un petit tour et vous partager tout ça je pourrais pas vous montrer tous les membres de ma famille pour des raisons évidentes d'intimité mais par contre je peux vous partager des moments et des moments il va y en avoir c'est cool on a un bon programme et puis écoutez comme d'hab je vous embarquez ça fait plaisir on est aux arches nathan philippe square les villes nord américaines ça un certain charme quand même alors ça c'est les composantes de beaucoup de grandes villes mais sincèrement c'est assez sale ouais c'est que le centre ville et au delà de ça sans déconner je m'attendais pas à me balader et à être sur marcellino panivino le gamin il a dit il a des pigeons sur ses bras il ya des gens ici ils ont des pouvoirs vraiment c'est un délire des choses que je n'ai jamais vu en europe j'ai cherché restaurant là sur google 2,2 étoiles ça fait envie alors alors d'ailleurs donc qu'est ce qu'on met moi et tu juges tu juges mes goûts pas de truc trop piquant t'inquiète on va mettre un peu de mélange ici alors ça va savoir que j'ai un diplôme spécialiste de hot dog deux fois champion olympique de clichy ces derniers temps j'en ai fait d'autres normes est vrai ou pas c'est vrai qu'à la maison on a fait énergie ce tien est trop bon ouais mais toi tu as pris le hot dog instagram moi je prends le top du goût tu vois ça ça tu vois des petits oignons des petits poivrons ensuite la la ça 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 me parle pas trop ça c'est quoi ça ça se voit que c'est au moins agréable à voir mais qu'est ce que c'est on dit pas je dois faire un pro d'elle elle pose trop de questions en ce moment ok et ensuite ça c'est ça c'est définitivement pas à goûter ça ça c'est de l'aigre douce bah mais mais moi je vais pas goûter tout ouais ouais non mais toi tu es vraiment un sagouin dégueulasse il a niqué le truc c'est comme ça tu fais un zigzag zéro oh mon poupou il est trop moche moi c'est le goût et attend on demande aux gens il est où ton hot dog soigne vous préférez le hot dog de ma soeur ou le mien attend s'il te plaît mets les vers ta tête pour la miniature obligé de reconnaître que j'ai été à c'est un attentat culinaire ça a vraiment une sale gueule mais on va voir on va goûter c'est le goût elle a dit best hot dog in town on va goûter ça saucisses en plastique ça c'était la saucisse maintenant on va goûter le mélange bismillah oulala un désastre ah ouais c'est pas bon non ça va ok c'est ton truc qui est pas bon on vous montre une dernière fois là comment il est ouais ça va ouais tu sais qu'elle m'a traité de gros on n'a jamais écouté ça j'ai pas du goût j'ai pas du goût c'est pas la même chose c'est pas la même chose donc ça va vous arrivez à créer du divertissement à partir de pas grand chose c'est magnifique presque elle a tort c'est quoi tu penses quoi ton café petit quoi 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 beaucoup beaucoup la soupe Ça correspond plus à ce que tu veux ? Petit, petit, petit ! Là, c'est trop petit ! On va l'appeler Boucle d'Or ! Là, c'est trop petit ! Ça se voit, il est loin ! La mort ! La mort ! La mort ! Alors, au milieu de tous ces buildings, de tous ces bails, forcément, ça rappelle New York un petit peu ! Et en fait, il y a ma petite sœur qui m'a donné une anecdote bidon, que vous connaissez sans doute pour certains, mais pour d'autres, je vous amène la culture ! Apparemment, ici, il y a plein de séries qui sont tournées, parce que justement, ça ressemble à New York, et ça permet de donner un cadre new-yorkais sans y être, et ça coûte moins cher ! Et notamment, certains bâtiments qui ont servi de décors à suits ! Harvey Specter, tout ça, machin, tu connais ? Il y a certaines scènes, et même énormément, qui ont été tournées dans le coin ! Voilà ! J'ai fait les gros yeux, moi aussi, en l'apprenant ! On prend la culture là où elle est ! Petit détail également, beaucoup de travaux, forcément ! Et vu qu'ici, 3 à 4 mois par an, c'est impossible de faire les travaux, parce qu'il fait trop froid, tout se concentre l'été ! Donc, ouais, il y en a beaucoup ! Et beaucoup de travailleurs aussi, force ! Franchement, force, les gars, parce que... Il ne fait pas trop chaud, mais... Ce n'est pas forcément le moment le plus agréable pour les faire, quoi ! Regardez ça ! Ah, là, on est sur un autre bail ! Et on va rentrer dans la gare de Toronto ! Une gare que j'ai sûrement revisité dans quelques jours, parce que je vais aller à Montréal pour aller voir les frérots là-bas ! Gorky, peut-être Nabil, tout ça, machin, vous faire des vidéos en exclusivité avec eux ! Et en fait, je sais que de temps en temps, même assez souvent, je prends l'avion pour faire mes voyages, mais on essaye de prendre le train au max ! Mais c'est vrai qu'ici, j'ai l'impression que ce n'est pas ultra développé ! Le train jusqu'à Montréal, c'est 5 heures ! Même plus pour une distance qui n'est pas énorme ! Et surtout, c'est cher ! Genre, les gars, c'est quasi plus cher que l'avion pour le même truc ! Mais... Vas-y, 5 heures ! On se dit que c'est funky ! On va vous faire vivre ça, regardez ! Montréal, Ottawa, la capitale ! Et là-bas, les drapeaux des différentes provinces ! Un truc que je kiffe pour l'instant à Toronto, c'est qu'il y a de la vie dans la rue ! Et surtout, il y a des rues ! Alors, il y a beaucoup de rues qui sont reliées, justement avec des tunnels, des sous-sols et tout, pour faire en sorte qu'il puisse y avoir de la vie dehors, même quand il fait froid ! Mais en dehors de ça, il y a des choses à faire, quoi ! Et il y a des choses à voir ! La big tour comme ça ! Aquarium ! Des gens ! Des choses ! Franchement, la vibe Montréal, pour l'instant, je ressens ça ! Là, on arrive sur les endroits où le mètre carré est le plus élevé ! On est sur York Street ! Alors, encore une fois, la panacée de gros buildings ! Et les Américains, s'il y a un truc qu'ils font vraiment bien, c'est les stades ! Et les endroits pour le sport, juste devant, je vais vous le montrer ! Il y a la Scotia Bank Arena ! Et la Scotia Bank Arena, bon, voilà, c'est une arena ! Devant, il y a une immense, enfin un immense écran pour pouvoir diffuser les games ! Peut-être pour ceux qui n'ont peut-être pas eu la chance d'y être ! En tout cas, c'est extrêmement stylé ! Tu sens aussi que... Ah bon là, on le voit ! Il y a des groupes de musique, des machins ! Regardez ! Et là, on voit des hôtels, des machins ! C'est stylé ! Et je sais à dire, j'ai eu un petit abus de langage, parce que je dis Américain, c'est pour dire Nord-Américain ! Et c'est pour englober le truc, c'est comme si je disais Européens ! Donc oui, je sais que les Canadiens, vous n'êtes pas des Américains en tant que tel, mais vous captez ce que j'essaye de dire ! Ne vous fâchez pas ! J'aime bien chez vous ! J'aime bien Toronto, tout du moins ! Le reste doit être cool aussi ! Mais c'est cher ! J'espère qu'un jour, j'aurai assez de vues sur Youtube pour pouvoir vivre comme ces gens-là, ici ! Le loyer doit être particulièrement élevé, parce que si vous regardez sur une carte... Allez, le monteur fait leur plaisir ! Toronto, on n'est pas loin, ou en tout cas dans la région des Grands Lacs ! Et il y a donc énormément de points d'eau, et de Grands Lacs ! Et les petites îles également ! Et c'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui ! Donc on va prendre un petit ferry, en fait ! On peut prendre un petit ferry pour pouvoir ensuite aller sur les petites îles ! Et donc du coup, avoir à côté un peu champêtre, un peu plage, un peu eau ! Et en plein été, franchement, ça fait plaisir ! Je vais vous montrer le parc ! C'est immense ! On le voit au loin ! Plein d'îles, même de mini-ports, de trucs ! Sur la gauche, regardez ! Le ferry qui part ! Immense ferry ! Et là, tu te rends quand même compte qu'on est sur un truc de sérieux ! C'est pas Miribel, les Lyonnais ! Alors là, c'est énorme ! Oh là là ! Les amis, j'ai une statistique effrayante ! Il y a combien de pourcentage de gens du Canada qui habitent autour du lac Ontario ? 15% ! Un quart de la population ! Un quart, c'est 25 du coup ! Tu sais pas compter ! 25% de la population de tout le pays habite autour de ce lac ! Au fond, regardez là où on était tout à l'heure ! Et là, j'appuie sur un bouton, et le focus se remet sur moi ! Et c'est archi stylé, vraiment, espace vert ! Lac, endroit... On n'a pas marché pour rien ! Eh bien écoutez, c'était une belle journée ! On va aller faire un petit tour encore une fois sur l'île ! Ensuite, petite course au Costco ! Parce que ce soir, il faut qu'on cuisine ! Et j'ai dit que je mettais la main à la pâte ! Parce que demain, on va à la campagne à Tobermory ! Et je vous en ferai une vidéo aussi ! Mais pour l'instant, franchement, petite vibe ! C'est une des premières fois que je vous partage un truc en famille ! J'espère que vous appréciez ! Moi, c'est cool à voir ! Toronto, c'est sympa ! C'était une bien belle journée ! Maintenant, on va la terminer par le meilleur ! Vous savez, il y a quoi comme classique aux Etats-Unis ? Costco ! C'est des gros supermarchés ! Genre les immenses ! Ça demande même d'avoir une carte de membre pour pouvoir aller acheter là-bas ! On va aller faire quelques courses, ensuite on va cuisiner pour clore cette vidéo ! Je n'ai jamais vu un chariot aussi gros ! On est à Costco Wholesale ! C'est un magasin de gros où il faut avoir une carte de membre ! Et pour avoir une carte de membre, il faut être résident ! Et ma sœur est résidente ! Mais ici, tout se fait ! En gros, tu n'as jamais vu ça, frère ! Vraiment, c'est un délire ! Même les Airpods, ils sont gros ! Mais au-delà de ça, regardez ça ! Tout est immense ! Les mélanges de noix, des palettes, des bails ! Petite pince de crabe ! Non mais frère, c'est... Oh là là ! C'est un délire ! Alors je sais qu'on a aussi des magasins de gros en France ! Attention, je ne suis pas là en mode, oh, exclusive nord-américain ! Mais à ce point-là, t'as un métro pour les professionnels, mais pour les particuliers ! Ça, c'est des croissants, ça ! Tu le donnes à un boulanger de Paris, il se bagarre avec toi ! À moins que ce soit un boulanger qui blanchit de l'argent, tu vois ! C'est pas si cher d'ailleurs ! C'est 7 dollars pour 1, 2, 3, 4, 5... 12, 12 ! C'est pas mal ! En plus, il faut enlever 30% par rapport à l'euro ! Oh, ça a de la gueule ! Là, les amis, on va aller demain à Tobermory ! On a une maison là-bas, c'est une sorte d'endroit près des lacs et tout ça, machin ! Donc, on fait des petites courses pour aller faire à manger ! Et vu qu'on a un barbecue là-bas, on va pas se gêner, on va faire que des barbecue ! Donc, on va faire des salades à côté ! Et c'est ce que je vais préparer à la fin, là ! On va préparer des salades, salades de riz, salades de pâtes ! Parce que l'élite apprécie les salades de riz et salades de pâtes, bien évidemment ! Et donc, du coup, là, on va acheter les ingrédients ! Demain, la viande, tranquillou ! Mais franchement... Mes frères italiens ! Je crois que vous êtes respectés ici ! Celui-là, il est pas au Kinder Bueno ! Mais je vais essayer de trouver 2-3 autres trucs, histoire de continuer à vous montrer ! Mais je suis fasciné ! Vraiment à voir, c'est impressionnant ! Toute salade est... Immense ! D'accord, là, je suis en grand-angle ! Regarde ici, je zoom ! 2 kilos ! Alors ici, on est sur les produits frais ! Fruits, légumes, tout ça, périssables ! Et en fait, il y a un truc que vous ne vous rendez pas compte ! C'est que là, il fait froid dans toute la pièce ! C'est comme une sorte de grande pièce froide ! Un peu ouverte sur l'extérieur, mais là, il caille ! Pour préserver ce genre de choses ! J'ai vraiment ressenti le besoin d'acheter 12 pains-burger d'un coup ! Tu vois ? Franchement, pas mal ! Ou alors, typiquement, je faisais un barbecue chez moi ! Je me disais, et si on faisait 16 hot-dogs ! T'as dit quoi, maman ? C'est quoi ça ? C'est pizza pour faire de la pizza, ça ! Mais tu sais que toute l'Italie s'est évanouie, là ! Oh là là ! Le rayon, il m'a dit de rentrer dans le pays ! Il y en a, ça doit vous régaler, là ! Alors, qu'est-ce qu'il propose ici ? Un petit boursin ! Bien évidemment, du fromage de chèvre qui ferait évanouir le premier suisse qui passe ! Danemark ! Mais bien évidemment, il y a également des choses de chez nous ! Un petit bris d'un demi-kilo, 500 grammes ! Le bon vieux comté, et bien évidemment, le Gruyère ! Eh, ils ont du bail ! Tout est en gros, hein ! Mais ils se foutent pas de notre gueule ! Après, on peut trouver que ça est un peu dégoûtant ! Franchement, ça m'étonnerait pas ! Et je crois que, vu qu'ils ont tous leur voiture et que tout se fait en bagnole, ils vont faire les courses une fois par mois, par contre, quand ils y vont... C'est pas avec le dos de la cuillère, quoi ! Alors, petite séance cinéma avec des frères ! Maïs à la marmite ! Du coup, il faut se faire... voilà, petit... Non, non, il faut faire comme ça, les gars ! Un petit... 40 rouleaux de spécu ou pas ? En plus, t'allais prendre la seule où il y a une meuf blonde dessus ! T'es vraiment, mais un salopard ! Y a un doudou, là-bas ! Ouais, on va prendre le doudou, il te ressemble ! Regarde, c'est toi ! C'est l'ours ! T'allais prendre la blonde ! Ça vous parle, hein ! C'est tout doux pour les fesses, hein ! Eh les frères, je sais que depuis tout à l'heure, c'est beaucoup de ces gros, ces gros... Mais là, c'est... En fait, en tant que YouTuber, à des moments, tu réfléchis, est-ce que la séquence que je suis en train de la remontrer est redondante ? Ou est-ce qu'elle est divertissante ? Et en fait, je trouve que c'est de plus en plus divertissant ! Vous me dites, hein ! Mais moi, perso, 14 galettes de steak... Je trouve ça impressionnant ! Je sais pas si, comme moi, vous me dites dans les commentaires, si vous êtes de plus en plus... Wouah, dinguerie ! Ou alors si vous êtes là, putain, mais il me casse les couilles, en fait, il fait que de répéter que c'est gros ! Mais c'est très gros ! Oh non ! Oh, des conneries comme il n'y a que l'Amérique du Nord qui peut nous en servir ! Un petit 1,12 kg de Rice Krispies ! Ou alors le classique Fruit Loops ! Quand j'étais plus jeune, j'en bouffais les trucs à ça ! Écoutez, tous les YouTubers vous font des stratégies pour faire des likes et tout ! Mettez un like si votre mère vous a déjà fait manger des céréales avec du jus d'orange ! Regarde, regarde, regarde ! Elle est là, ma maman ! On va lui demander des comptes ! Maman, maman, maman ! J'ai une question pour les gens ! Est-ce que c'est vrai que tu m'as fait manger des fois, quand j'étais plus petit, des céréales avec du jus d'orange ? Non ? Ah, tu crois que si ! Et pourquoi tu me faisais ça, du coup ? Tu trouvais ça bon ? Bah oui, pourquoi... Y'avait pas de lait ! Y'avait pas de lait, c'est pour ça ! C'est pas de lait ! T'es extraordinaire ! C'est fait, moi ! Bah oui ! Bah oui ! T'as passé une bonne journée ! Très bonne journée ! Toi aussi, Eldaron ! On fait petit travail d'équipe ? Un tout petit, un petit, un petit, un petit, un petit, un peu plus gros ! Un peu plus gros ? Comme ça c'est mieux ? Ouais ! Vas-y ! Voilà ! Là c'est ta spécialité ça, de pommes de terre carottes ? Y'a quoi dedans ? Y'a des oeufs durs ! Ouais ! On met de la mayonnaise ! Ouais ! De l'huile, de vinaigre, un peu de sel, un peu de poivre ! Ça va très bien ! Super, ça fait plaisir ! Et râper les oeufs ! Parfait ! Soit les râper, soit les couper en petits ! Moi je préfère faire un petit, en laissant qu'on le mange ! Et ça te fait plaisir de faire des trucs de famille comme ça ? Ben oui ! Ça me fait grand plaisir ! Et tu penses quoi des gens qui me suivent ? Quand tu les vois, quand tu vois ce qu'on fait avec eux ? Je vois que tu fais des choses intéressantes, et donc y'a un peu de divertissement, y'a des choses intéressantes, c'est bien ! C'est ça ? Ça fait plaisir ? Ouais ! Et aussi t'as la bonne humeur, toujours en train de rigoler, tu communiques ça ! C'est un moment de détente ! Des fois je regarde la vidéo et je rigole toute seule ! T'as vu quand on était au Japon ? Ouais ! Et si par exemple pour... Parce que tu vois, moi ceux qui me suivent en général ils ont... 20, 18, 20, 25... Si tu devais donner aux gens pour conclure la vidéo, un conseil de maman, un conseil de personne expérimentée, un truc que tu as appris avec l'âge ? Ça peut être un conseil dans la vie, ça peut être en famille, ça peut être... de rester toujours en famille, d'être proche de ses parents, profiter des bons moments, et essayer d'avoir absolument ce temps, même si on est occupé, même si il y a des études, même si on est fatigué, même si on a une autre vie... Maintenir le contact ! Maintenir le contact et avoir toujours contact avec sa famille, c'est très important ! Et c'est un équilibre aussi ! C'est un équilibre, un bon équilibre ! Et tout ceci vient conclure la vidéo ! J'espère qu'elle vous a fait plaisir les amis ! Si c'est le cas, vous avez des commentaires, nous on va terminer !